Je suis le meilleur frère. On regrettera quand même. Je vous la permets quand même, monsieur Lamour. C'est très gentil à vous. Un petit peu, un petit peu, vous, chacun. Monsieur Lamour, mais... Attendez, est-ce que vous avez pris le mien ? Mais, mais, j'étais là avant vous, monsieur. Non, non, je vous laisse, je vous laisse, je vous laisse, je vous laisse, je vous laisse simplement, je ne rentre pas en discussion. Permettez-moi de vous dire, monsieur Lamour, qu'en pensez-vous, monsieur Tapé ? Mais, mais, monsieur Célie, il est ici, je suis là, monsieur. Alors, donc, maintenant, quand vous avez eu le droit, mais où on est la démocratie, qui en tant que ça, en tant que l'homme, mais ça n'existe pas. Qu'est-ce que vous avez pris le mien ? Vous voyez, un petit moment, vous voyez, un petit moment, vous êtes à tout le monde, vous voyez. Un petit moment, vous voyez. D'ailleurs, vous êtes déjà rencontrés, monsieur, on a longuement parlé sur le marché, il y a... Oui, mais, je me dis, vous voyez. Non, c'est monsieur qui parle pour moi, le journal international, le monde, j'ai mis le tour, vous voyez, j'ai mis le tour, vous voyez, c'est ça. Madame, monsieur est assez grand, voilà, je vous remercie. Monsieur est assez grand, madame. Monsieur est assez grand, madame. Oui, je vous présente. Mais c'est sûr que vous ne voulez pas comprendre, les petits qui se mangent. Attendez, monsieur. Mais monsieur, il est assez grand, madame. Attention à vous, monsieur. Mais il est assez grand, madame. Attendez, pardon. Mais c'est pas croyable, ça. Mais oui, mais faites-vous à votre place. Vous êtes là pour sortir. Vous êtes là pour sortir. Vous êtes là pour sortir, madame. Mais, 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 allez voir, vous, 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 vous complexez, madame. Mais oui, mais, mais, là, c'est tout ici, là. Mais le problème, c'est que c'est tout l'histoire. Ah, mais pas vraiment, pas vraiment, là. Moi, je suis, je vous pense pas. Oui, mais celui-là, je vous assure, c'est... Je ne raconte pas de la nourriture, c'est l'escrime, c'est ça ? C'est l'escrime, c'est ça ? Oui, mais pas vraiment. Bon, est-ce que vous voulez revenir, ou... Parce que je suis là pour moi, c'est là pour moi, c'est là pour moi. C'est pour moi, 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 c'est pour moi. Pour moi, monsieur Menez, je préfère répondre à... de continuer de répondre à monsieur... Ah non, je vais pas vous attaquer là-dessus, hein. C'est pas... On se fait dire, d'accord. Mais j'ai dit à monsieur que ça faisait 3 ans, quand même, que tu étais... Mais c'est quand même un peu bizarre de voir monsieur Menez partir de la deuxième arriver dans la troisième. Ça vous émeut pas, ça ? Apparemment, d'après ce que j'ai compris, c'est le découpage des certains fricots qui a modifié le truc. Ah, pas du tout, elles ont toujours été comme ça, les circonscriptions. Je vous rappelle les histoires. Mais bon... Il est dans la deuxième, mais voilà, maintenant, dans la troisième. Pourquoi... Oui, il reste sur son arrondissement, si je puis dire. Je vous dis, pourquoi il reste pas dans la deuxième circonscription, alors ? C'était sa circonscription. Pourquoi il est dans la troisième ? Il n'y a pas eu de découpe différent de l'arrondissement. Ça a toujours été le même, depuis Pasqua. Vous voyez, ça date un peu, hein. Il est pas sur M. Baladur ? Oui, mais précédemment, il était contre M.... Non, contre M. Baladur. Non, contre M. Baladur. Non, vous confondez avec... Vous confondez avec les municipales. Vous parlez des municipales, en 2001. En 2002, il a fait quoi, alors ? Il était du côté de... Il était dans la deuxième circonscription. Non, on est dans la troisième. À l'époque, je sais pas si... Voilà. Alors, vous voyez, hop, comme M. Bultet, on est dans le 19e, on se retrouve dans le 15e, on est à l'UMP, on est au MoDem, etc. Vous croyez vraiment qu'aujourd'hui, avec l'élection de Nicolas Sarkozy, on n'a pas changé un peu d'époque en matière d'engagement politique ? Moi, je pense. Vous voyez, Sarko m'a fait une des choses. Moi, si je continue à faire de la politique, c'est vraiment pour ça. C'est vraiment parce que je sens qu'avec Sarko, on a tourné une page. À la fois, on n'est plus là pour durer, mais on est là pour travailler, pour agir. Ça, c'est la priorité. Et puis surtout, chaque engagement doit exprimer une cohérence de l'action. Là, pourquoi est-ce qu'on parle de la 10e à la 13e ? Voilà, je ne sais pas, l'air est meilleur dans cette partie du 15e qu'elle est dans le 10e. Après, on est d'accord ou pas avec les idées. Mais déjà, cette France immense, elle est assez paradoxale. Et sincèrement, je pense que les électeurs, on en a. Ils ont un vrai ras-le-bol. Vous voyez ? Bon, donc, on arrête là, alors ? Je ne sais pas, si vous voulez qu'ils nous disent ça, ça me va bien. Je veux bien vous dire ça, mais pas autre chose. Je ne sais pas ce que vous allez me demander. Non, je ne sais pas, je ne veux pas vous appeler qu'on en prendra, parce que j'ai, honnêtement, je n'ai pas les programmes politiques. Déjà, a-t-il un programme ? Il a peut-être des choses à dire. Bon, écoutez, voilà ce que je... Voilà, si vous voulez que je vous dise ça bien volontiers, mais pas autre chose, quoi. Vous voyez ? Moi, je vais juste vous demander si vous êtes étonné ou pas de l'arrivée de M. Menez dans cette circonscription, et de vous retrouver face à M. Menez. Qu'est-ce que ça vous inspire de voir M. Menez aux législatives ? Sur le 15e, je crois. Non, non, oui, effectivement, l'arrivée de quel que soit le candidat ne me dérange absolument pas. Heureusement, d'ailleurs, c'est la démocratie. Vous savez qu'on est 18 dans la 13e. Simplement, il faudra lui demander pourquoi il est passé de la 12e circonscription à la 13e. Est-ce que l'air est différent ? Pourquoi finalement ne pas rester sur son territoire ? Parce que, semble-t-il, il le connaissait précédemment. Puis je crois qu'il y a besoin d'avoir travaillé un peu en amont pour connaître spécifiquement les problématiques au quotidien des habitants de cette partie du 15e, qui est différente de la partie nord du 15e arrondissement. Quand vous allez au Périchaud, quand vous allez à Bransion, quand vous allez à Pierre-Avia, de l'autre côté du périphérique, je peux vous assurer que les problématiques ne sont pas les mêmes qu'au cœur même de la circonscription. C'est surtout ne pas mentir et ne pas raconter d'histoire aux électeurs que de, en amont, de connaître les problématiques et de ne pas leur dire « on va tout vous régler ». C'est fini ce temps-là. Heureusement, d'ailleurs, grâce à l'élection de Nicolas Sarkozy, on a vraiment changé d'époque en matière d'engagement politique. Mais leur dire « on va tout faire, vraiment tout, et je vais tout faire, moi, pour résoudre vos problèmes. Et surtout, parce qu'on est dans une élection à l'Assemblée nationale, je vais être présent à l'Assemblée nationale. » Aujourd'hui, cette partie du 15e souffre beaucoup. Pourquoi ? Parce que l'actuel député maire est totalement absent de l'Assemblée nationale. Et il faut que les choses changent. Et il faut que le programme présidentiel soit appliqué dans sa totalité. Sinon, on aura vraiment perdu notre pari. Voilà tout l'enjeu de la législative. Vous voyez, je le dis avec beaucoup de sérénité, mais aussi beaucoup de détermination. Alors, peu importe les candidatures, vous voyez, 18, ça fait beaucoup. C'est énorme. Mais, je veux dire, comment les Parisiens et les habitants du 15e Sud vont être représentés à l'Assemblée nationale ? Avec quelle détermination, avec quelle connaissance de l'Assemblée, quelle connaissance du gouvernement, quel parcours aussi ? Peut-être différent d'un professionnel de la politique. Moi, j'ai fait autre chose dans ma vie. Du sport de haut niveau, j'ai un métier, kinésithérapeute. Voilà, donc vous voyez, la vie, la façon de vivre au quotidien, je la connais. Mais j'aime la politique. Et j'ai envie maintenant de continuer mon engagement politique après 5 ans de ministère, d'une autre façon. Et en particulier, moi qui suis né à Paris pour servir les habitants du 15e. Donc, en tant que vous, vous êtes en train de me dire finalement qu'il faut rajeunir toutes ces politiques qu'on voit depuis des années. Je n'ai pas le terme rajeunir. Parce que rajeunir, c'est une question d'âge. Moi, je ne parle pas de ça. Je dis tout simplement que quand on a 42 ans de mandat, on n'est pas aussi efficace et aussi motivé que quand on démarre dans la carrière d'homme politique. Et M. Gally de Jean fait 42 ans qu'il est dans le 15e arrondissement. Donc, ce n'est pas une question d'âge. Trop de respect pour nos anciens. Mais je dis simplement à un moment donné, il faut savoir tourner une page. Regardez, Sarkozy, il le dit au bout de deux mandats, il ne sera plus président de la République. Voilà une attitude qui me paraît noble, qui me paraît de bon sens et cohérente avec son engagement et la façon dont il s'engage en politique. Et je crois que ça, c'est très important. Pourquoi est-ce que 85% des Français sont allés voter cette année ? C'est parce qu'ils ont retrouvé goût à la réflexion, à l'engagement et au débat politique. En grande partie par le discours de Sarkozy. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas d'ailleurs, peu importe. Mais il y a eu, je crois, vraiment un renouvellement et non pas un rajeunissement, un renouvellement de la parole politique et de l'engagement politique. Et moi, pourquoi est-ce que je continue ? C'est vraiment pour ça. C'est-à-dire que, finalement, le terme que j'ai employé tout à l'heure, rajeunir n'allait pas, effectivement, ce serait plutôt, il faut que les éléphants de tous partis, je dis bien de tous partis, quittent un peu le navire et fassent place nette, si je puis dire, pour les nouveaux mousses, pour les nouveaux marins ? Oui. Parce que vous, vous êtes, finalement, vous êtes un jeune politique. Oui, dans la catégorie, je veux dire, des quinquas. Oui, des quinquas, avec un parcours différent, peut-être un peu atypique dans le champ politique et heureusement qu'il y a des gens comme moi. Voilà, c'est tant mieux, ça apporte une autre vision de l'engagement, de la connaissance des réalités du terrain, mais je ne donne de leçons à personne. Voilà quel est mon parcours et voilà comment je veux servir mon parti et surtout le programme présidentiel. Et juste un petit coup, un petit mot politique, si je puis dire, avec votre ancienneté au ministère, en tant que ministre, est-ce qu'avec 5 ans en tant que ministre, on ne se déconnecte pas un petit peu de la vie réelle sur le terrain ? Non, parce qu'en 5 ans, c'est évidemment le risque, mais en 5 ans de ministère, je pense que j'ai dû être, sans mentir, à peine un jour et demi par semaine dans mon bureau. Tout le reste du temps, c'était sur le terrain. Alors ça, vous pouvez vous assurer, vous gardez les pieds sur terre. Mais je ne serai plus ministre là. C'est sûr, parce que j'ai besoin d'être sur le terrain, évidemment. Et il faut, je crois d'ailleurs, qu'il y ait ce renouvellement permanent, sinon on peut perdre au pied avec la réalité. C'est tout à fait vrai. C'est pour ça que je veux être député et que je ne veux surtout plus être ministre. Merci M. Salamont. Voilà, vous devriez me suivre. Alors, M. Jean-François Lamour, la différence, c'est que les gens viennent à nous pour prendre son programme. Et tous les tracteurs, c'est pareil. Et c'est un monsieur qui est sur le terrain, qui est très proche des habitants et qui ne parle pas pour rien dire. Qu'est-ce que tu m'as fait rire ? Qu'est-ce que tu m'as fait rire ? Mais là, c'est pas pour rire. Tu ne tournes plus là. C'est pas sérieux. Tu ne tournes plus là. Ben, je m'en rends, je suis joué au théâtre. Qu'est-ce que tu m'as fait rire ? Je fais des choses sérieuses aussi, des fois. Il ne faut pas croire. Ah, ben, je l'ai fait rire. Lisez-le, Venez, madame, lisez-le, c'est un petit peu. Oui, mais vous m'avez déjà mené. Ah oui, ben, je l'avais déjà. Oui, c'est pas grave. Vous voyez tellement de monde. C'est-à-dire, pour le souvenir. Merci, monsieur. Pour le plaisir. Lisez-le, c'est un petit peu. Lisez-le, quand même. On ne sait jamais. Les plus indépendants, donc. Monsieur, bonjour. Bonjour, ça va ? Je crois que vous avez le confirmé. Alors, lisez-le bien. C'est la deuxième fois que vous représentez, c'est ça ? Oui, que j'ai été représentée en 2002 aux législatives et en 2004 aux européennes. Ah, mais, je pense, ce serait bien que ce soit la bonne parce que je peux vous dire que à ce moment-là, je pourrais ouvrir ma gueule. Pour les commerçants. Entre autres aussi, les commerçants, bien sûr aussi. les PME, les commerçants, c'est le tissu, c'est le premier tissu de la France. C'est vrai que vous avez un peu en l'enseignement. lisez-le. 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 Mais, vous savez, tenez, bonjour, lisez-le, s'instructif. Madame, tenez, lisez-le, s'instructif. Ah, c'est pas le temps. Bon, d'accord, vous voulez voir. D'accord. Allez, tenez, lisez-le, s'instructif. Voilà, merci. On s'achève un peu dans le 15e. Je vous donne ça en souverain. Parce que vous, vous êtes en entretien, c'est pas grave. Mais, c'est pas grave. Ah, mais je vous connais, vous. Ah, bah oui, ça peut se faire. Salut, maintenant, je... Ah, c'est pas grave. Excusez-moi, j'avais pas fait attention. Vous n'avez pas à vous expliquer. Il n'y a aucune obligation. Il n'y a aucune obligation. Désol, moi, tellement de vous. Mais oui, c'est normal. C'est normal. Merci. De rien. Au revoir. C'est à l'heure, le marché. Vous êtes venu derrière, là. Oui. C'est marché là-bas, oui. Attendez, monsieur. Attendez. Merci. Je suis dans quel point ? Ah non, je suis indépendant. Si vous voulez, c'est un centre indépendant. Et, 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 je dénonce et propose des trucs très simples pour commencer. Continuez. Oui. Merci. Bon, le fin de marché, et bon week-end. Voilà. je vais vous faire là. C'est à côté. Ah non, vous vous préservez là. Quel prénom ? M-A-T-I. M-A-T-I. Pour ça, vous verrez que c'est la même signature que derrière. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonjour. Vous n'êtes pas dans le 15e ? Vous voulez en souvenir ? Venez, madame. Monsieur Mélench. Vous avez bien le couloir. Je vais vous mettre ça dans le cul du sac. Vous avez bien le couloir. Vous avez bien le couloir. Oui, oui. Je vous remercie. Merci. Merci. Oui, c'est le seul-là. Vous votez dans le 15e ? Ça fait 35 ans qu'il est dans le quartier. Ça fait 35 ans qu'il est dans le quartier. Ah ben il l'a déjà le monsieur ! Mais comme je ne le retrouve pas ici, comme je ne le retrouve pas. C'est pas grave, vous le lisez, c'est pas grave. Ah non mais c'est pas grave, vous le lisez, vous l'avez, c'est instructif. Mais monsieur, lisez-le, c'est instructif. Vous n'avez pas des attaches pour attacher les brocées ? Tenez, lisez-le, c'est instructif. Merci. Les acteurs sont aussi des gens qui pensent. Comme tout le monde, on a le droit de penser. Vous êtes ensemble, je suppose. Oui, bien sûr. Tenez, madame, lisez-le, c'est instructif. Oh, toujours ? Non, non. Bernard Menez, c'est indépendant. Indépendant, tenez, lisez-le, c'est instructif. Indépendant, mais avec une volonté d'ouvrir sa gueule, si jamais j'étais... Vous n'êtes pas président. Si, si j'étais élu, je ne sais pas. Vous êtes en quinte ? Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Vous êtes en quinte ? Vous êtes en quinte ? Non, non, non. Ah bon, monsieur, je ne sais pas. Pas un parachuté, non ? Pas un parachuté. Disez-le, c'est instructif. Disez-le, c'est instructif. C'est un chanteur aussi. Disez-le, c'est instructif. Vous allez faire ma suppléante. Vous allez faire ma suppléance ? Ça va ? Vous allez faire la bise ? Ah oui ? Ah, je vous le dis. Jviez un license. Vous avez fait une homme dont vous réfléchis Ah oui. C'est lequel votre mari ? Il faut faire attention. Regardez le visage de ma suppléante, elle vous ressemble étonnamment. C'est vraiment le même sourire. C'est vrai, elle ressemble étonnamment. Ben merci. Et ben ça se passe bien quand même, c'est un peu dur mais... Bon, le jeudi, ça fait. Lisez-le, lisez-le, prenez-le. Merci. Bonjour, bienvenue. Bonjour, bienvenue. Bonjour, bienvenue. Merci. Les premières solutions... Alors si vous avez des solutions rapides... Alors là... Il y a des solutions possibles et rapides à mettre en marque, par exemple, pour les charges sociales, pour la retraite, l'assuréité sociale et le chômage. Il y a des solutions rapides aussi pour la santé. Le chômage, il faudrait faire quelque chose. Parce que moi, je suis demandeur d'emploi et je suis partenaire senior. Et quand vous trouverez cette situation, on vous dit élargir vos compétences. Il n'y a pas de soutien, il n'y a rien. Je suis sûre, je suis sûre. Mais est-ce que vous avez suffisamment de points de retraite pour avoir une retraite ? Non, non. Vous avez une petite retraite, elle ? Non, parce que je n'ai pas travaillé salarié. Voilà, c'est ça. Alors ça, c'est aussi un problème. C'est de la folie de dire qu'on va exonérer tout le monde des charges sociales. C'est irresponsable. Non, ce qui est responsable, c'est de recentrer un coup la MPE, que les interlocuteurs en fassent. Voilà. Et pas des gens qui vous proposent n'importe quoi. Oui, absolument, absolument. Il faut redépartir des charges sociales moins fortes, mais sur toutes les formes de revenus. D'accord. Toutes les formes de revenus. Et on s'en sortirait. D'accord. 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 C'est pour moi. C'est parfait. C'est pour vous. C'est quoi ça ? Vous votez dans le 15ème ou pas ? Ah non, je suis dans le 20ème moi. Ah, c'est dommage. Vous le gardez en souvenir. D'accord. Voilà. Vous votez dans le 15ème ? D'accord. 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 en son action. Non, 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 c'est indépendant. Vous quittez le théâtre ? Non, 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 je... Je continue, la politique, c'est le plus beau des théâtres. Si j'étais à l'Assemblée, je ne voudrais pas la copier, comme d'autres. Ce serait dramaturgique. Alors, c'est quoi ? Jean-Marc, tu ne présente personne dans... Alors, c'était donc à la télé normale, je vous ai vu, parce que j'ai vu un petit candidat, enfin, un petit créateur d'un nouveau parti. Je suis un petit candidat. À la députation, dans le quartier, ici. Oui, oui, oui. Jean-Marc, c'est 15e, mais franchement, moi. Oui, nous aussi. Alors, vous ne savez pas qu'on avait du Loire, on vous avait bien. Vous savez bien, vous êtes un comique qui ne se prend pas au sérieux, et on aime... Vous êtes un comique à la limite du réaliste total. Vous êtes vous-même, et ça fait rigoler. C'est excellent. J'ai joué pendant neuf mois à une pièce qui s'appelle « J'espérons que je m'en sortira ». Oui, nous l'avons vu. Oui. Vous l'avez vu où ? C'est un petit théâtre. C'est pas Marie-Louise ? On va beaucoup au théâtre. Vous n'avez pas vu ça. Non, alors non. Je confonds. Vous vous en souviendriez. C'est vraiment... Il y a une dizaine d'années. Non, non. Là, je viens de la jouer depuis novembre dernier jusqu'à il y a 5 jours. Non, mais je vous félicite parce que je vous dis que vous êtes à la fois un comique et un homme de vie intense, et on vous aime bien sur le plan comique dans les films où on vous a vus, parce qu'on se dit finalement il joue pas, il est lui-même. Alors en politique, si vous continuez avec cette tactique, si vous êtes vous-même en politique, comme vous l'êtes sur la scène... C'est l'heure de question d'être quelqu'un d'autre. Voilà. La preuve, c'est que j'ai pas de carte. Là, je comprends pas de carte. Et quels sont vos grands principes ? Vous êtes attaché à quoi ? Ah non, je suis plutôt non extrémiste, si vous voulez. Oui, bien sûr. Je suis plutôt une forme de centre qui ne fait pas du tout scourri, mais qui propose... D'abord, qui dénonce deux-trois trucs qui auraient changé très très vite. Le parachute de rue qui vient de se donner à la scène nationale, c'est un scandale. Oui, oui, absolument. Et il faudrait qu'ils aient le courage de dire qu'on revient en arrière sur cette loi et on reprend comme c'était avant. Et puis, sur les charges sociales, ils font n'importe quoi, ils exonèrent à droite et à gauche, au lieu de pratiquer peu de charges sociales, mais sur toutes formes de revenus. Permettez-moi de vous donner une information. Je suis sociologue et bien dans le travail à Bruxelles et tout le reste, donc j'ai des chiffres en tête. L'histoire d'Airbus, c'est évidemment la dispersion des productions pour des raisons politiques. C'est une question idéologique, mais il y a pire que ça. L'histoire d'Airbus, ils ont procédé, vous savez qu'il y a Boeing et Airbus. Dites-le dans votre truc. Et alors Boeing a eu la peau d'Airbus de la façon suivante. Ils ont simplement procédé à l'achat de toutes nos productions d'aluminium comme Alco. Et comme par hasard, il n'y a pas d'aluminium comme Canada ou Américain. Pour ouvrir sa garde, il faut être indépendant des grands partis. Sinon, vous êtes à la botte des partis et des dirigeants. Être indépendant et être en tout cas. J'avais la chance d'être député pour me permettre de ouvrir ma gueule. Ils ne pourraient pas m'empêcher parce que je suis aux ordres de personne. Et ça n'empêche pas que parfois la droite, parfois la gauche n'aient pas une mauvaise idée. Ils peuvent avoir de temps en temps de bonnes idées. Il faut puiser, bien sûr. Mais il y a quand même des choses où ils déconnent un peu et ils sont bien main dans la main pour déconner. Vous savez que pour chaque événement politique, c'est le sociologue qui vous parle, vous avez quatre étages en gros. Il y a le factuel, c'est-à-dire la guerre d'Irak. Le factuel, c'est Saddam Hussein qui est un salaud. Et il y a une deuxième explication à laquelle tout le monde accède, c'est l'économique. C'est pour le pétrole. Il y en a une troisième qui est l'idéologique et une quatrième qui est le mystique. Alors, l'idéologique en ce moment, c'est la mainmise de deux grands empires chinois. Je ne batifole pas. Américain. Je vous dis que j'appartiens à la commission de Bruxelles, donc j'étudie ça. Bon, je résume. En tant que sociologue, je ne peux pas appartenir pour étudier la société. Un autre sous-moniteur bénévole ? Moniteur bénévole pour apprendre pour les autres, pour les jeunes ? Oui. C'est bien, c'est bon. Bénévole. Alors, j'ai été… Alors, vous ? Vous avez air solidarité internationale. Vous parlez du Tibet, notamment. Ah oui, c'est intéressant. J'ai failli y aller, mais je n'ai pas eu le temps encore. Non, non. Excuse-moi, j'ai… Vous avez un siège ici à Paris ? Vous êtes volant. C'est bon ? Je l'ai même rencontré. Vous m'envoyez à l'île ? Ça y est, on s'est déjà venu. Oui, oui, oui. Bonjour, madame. C'est bon. Une seule jambe en démarrage de la ménage. Voilà ! j'ai une simple à l'entre-bas. Euh… Ah oui, oui. C'est le siège du moteur. Bonjour. C'est pour ceux qui le disaient. Voilà, voilà, voilà. Pas de photos, je suis recherchée par la Sarkozyenne de sécurité. Ah bon ? Il ne veut pas de photos ? Bonjour. Ça va, écoutez, c'est sympa. Bonjour. Bonjour. Bonjour Madame. Lisez-le. Bonjour. Lisez-le, c'est instructif. Tenez, mademoiselle, lisez-le, c'est instructif. Lisez-le. Lisez-le, on verra bien. Bonne fin de marcher en tout cas. Au revoir. Lisez-le au moins, c'est pas grave. Bonjour Monsieur. Bonjour. Non, pas Gérard. Bernard, c'est pas grave. C'est pas grave. Ça va ? Ouais. Allez, difficilement. Voilà. Allez. Lisez-le, c'est instructif. Très bien. Bonne fin de marcher. 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 Ça peut donner des idées. Non, mais lisez-le. Il changeait. C'est marrant. C'est marrant. Ah bah des fois, les gens sont arrêtés d'avance pour dire, je voterais ça, et c'est toi, de la bonne famille. C'est l'emploi. On n'a pas le droit d'obliger. On le regarde. Tenez, lisez-le. J'essaye d'expliquer pourquoi ça peut être. Il vaut mieux voter au comment. Lisez-le, c'est instructif. Lisez-le, c'est instructif. Lisez-le, c'est instructif. Oui. Ah bah c'est bien ça. Oh bah zut alors. Une nouvelle fois. Je me suis déjà présenté. Mais je sais qu'il n'est pas ici. Tenez, lisez-le, c'est instructif, monsieur. Non, dans l'autre... Mais finalement, il suit Anne Hidalgo. C'est pas possible. C'est elle qui le suit. Elle l'a chier partout, c'est pas possible. Elle le suit, elle le suit. Elle le suit parce qu'elle l'aime bien. C'est elle qui me suit. C'est elle qui me suit. Mais elle, elle habite là aussi. Ah oui bah c'est le 15ème. Non non, mais je veux dire, elle habite là. Elle habite juste là, derrière. Là, derrière là ? Oui, mais écoute, elle habite là. Qu'est-ce qui devient votre amusonnance ? Ah bah je vais jouer au tennis tout à l'heure avec lui. Ah bon, parce qu'il est au tennis ou quoi encore ? Oui, il est marrant. Qu'est-ce qu'il écrit encore ? Ah oui, il écrit encore. Moi je le regrette. Moi je le regrette. Moi je le regrette. C'est pas grave. On doit donner un fournir. Allez. Merci. Derrière. Ah bah oui, ah oui, ah oui. Faut pas jeter par terre. Même si c'est des concurrents. Même si c'est un idéal gros, je jette ça par terre. Je le garde parce que c'est pas bien. Ah bah j'en ai plus d'ailleurs, la moindre. Ah oui. Ah oui, mais c'est d'accord avec les autres. On va les plier en deux parce que... Hein ? Non, non, je te regarde. Je vais pas tomber parce que c'était un... Ah oui. Vous l'avez déjà. J'essaie, je vous connais. Vous allez le bouger ? Oui. Non, ça en vient. Quatre euros les ceintures là au chaud, mes loisels. Et trois, cinq, cinq euros. Non, j'en ai pas. Mais la paillette, vous pouvez la mettre, moi, d'abord. Vous pouvez la mettre. Vous pouvez vous la mettre, je bois pas, les paillettes. Vous pouvez vous la mettre, je bois. Vous pouvez vous la mettre, je bois. Donc vous avez des Scotlandques. Oui. Vous avez une pandémie, vous faites pas avec les parents. Vous faites 6,5. Que Dieu auנסait comprise, c'est quoi ? Vous débattez средi-là. Vous overlivez par nos joueurs. C'est pas un peu ? Vous me demandez, moi. Vous allez êtreаш skin catacré. Mais je sais pas. On y sera bientôt. Bonjour. On y sera bientôt. Et je vous дивira une bonne 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 bonne. Vous allez être. Oui, c'est quoi, moi ? Oui, c'est content, moi ? On y voilà, c'est bon, allez je vais te vetir sur la barre pour cent. Refer motivate thou goal il y a un bonheur.- Alors, ça va te... Ça va te reconnaître ? Ah ! J'ai le... Tenez, j'ai le sassu qui... Ah ! Ils sont où les autres ? Un peu plus... Ça va ? 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 C'est quoi ? Ah ! Hop là ! Ça te suit pas ! Prenez-le ! Ça dit ? Ah ouais ! Ça peut la craie ? Bon... C'est 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 bon... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501